Musique 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 Je crois que quand vous venez de le voir vous-même, au niveau des capacités ou bien de la qualité, on vous a prouvé qu'on a les capacités, pas seulement locales, on peut même exporter si on travaille en plein temps. Et quand vous dites question de dévise, c'est très dommage de voir que quand vous importez les médicaments, vous savez qu'il y a 40% des choses sont faites en monnaie locale ici, c'est-à-dire la main-d'oeuvre et tout ce qu'il faut. Pourtant nous, maintenant, quand vous importez, tout est payé en dévise. Et vu la situation qu'on court actuellement qui a dévue plus de dévise, je pense que c'est le moment de profiter par la production locale. Effectivement, nous sommes venus ici pour se rendre compte de l'état délié de l'industrie ici-bas. Et comme vous l'avez constaté, on voudrait voir si, également, ce n'est pas une condition. Ils nous ont montré pas mal de documents à tester par l'OMS. Et bientôt, aujourd'hui, on voudrait que la production locale soit encouragée. Et nous sommes fiers que, comme on l'a dit, nous allons commencer à travailler en première fois, surtout avec la centrale d'achat. Puisque nous avons compris que ça va nous réserver pas mal de dépenses inutiles. parce que, lui, il va vendre à l'OMS, mais aussi, ça va donner de la même déjeuner pour l'OMS. Ici, vous avez la zone jaune. Cette zone reçoit tous les produits. Lorsque les produits arrivent ici, dans l'usine, ils en préparent ici. Il y a personne oublée qui veut savoir qu'il est prouvé. Après avoir besoin d'être fabriqué, on teste d'abord si on voit que c'est bon, parce qu'il peut amener et que le produit n'est pas bon, on ne peut pas le fabriquer. Quand c'est approuvé par le QC ou par le laboratoire, c'est là où il va dans la production. Ici, nous, l'autre, nous l'avons. Parce qu'eux, ils envoient ça avec des certificats. Mais nous, on refait les tests en commun. Toutes les matières premières, tous les exécutants et tout ça. Et une fois que c'est déjà approuvé, d'ici, ça va dans la production. Qu'est-ce qui vous manque alors ? Je dirais les devises et puis l'appui et la collaboration dans le domaine, que ce soit au niveau du ministère de la Santé, que ce soit au niveau du centre d'achat, au niveau de nous, les fabricants, bien sûr qu'on doit se mettre ensemble et voir comment... Parce que nous tous, on est des partenaires. On est partenaires, que ce soit la Camerou, que ce soit le ministère de la Santé, que ce soit SIPA. On est des partenaires. C'est nous qu'on doit se mettre ensemble pour voir comment résoudre le problème des médicaments au niveau du... Surtout dans des moments difficiles pour nous, maintenant, autour. Je rassure à mon propriétaire que bientôt on va commencer à collaborer. Et j'encourage aussi d'autres investisseurs à venir installer des indices de fabrication de médicaments ici, au Burundi. Mais pourquoi pas vendre à l'extérieur et le Burundi pourra aussi bénéficier des devises au lieu de l'État. Si on peut faire 30 000, dans 10 jours, je peux terminer toute sa production. Tous les paracidamols, le sirop pour la café. Dans 10 jours, j'adore. Mais on a des capacités. Il y a des capacités. Et puis ce qui est intéressant, c'est quoi ? Plus on produit, le coût devient moins cher. Parce que si j'aimerais 1 000 $, 10 000 $ pour les gens, ce n'est pas. Je voudrais me rassurer de la qualité et de la certification de l'AMS. Et j'ai vu que tout est en place. Bientôt, on va commencer à travailler en commun accord, voir des prévisions via la santé de l'achat de médicaments, pour qu'on puisse s'approvisionner localement, mais aussi épargner des devises. Lui, il aura besoin des devises pour les matières premières, mais le produit fini sera vendu à mon élocal. Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501